Oh putain ! Oh bordel ! Oh putain ! Je vous préviens, si je vous attrape, je vous fume ! Oh, vous êtes là vous ? Essayez un peu, papa ! Salut à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour ce nouvel épisode pour parler de Prison Break, alors sortez vos sujets et préparez-vous ! Ah ouais, je connais cette série, elle c'est une dinguerie ! Euh, je peux savoir, pourquoi t'es couvert de ça ? Euh... Bon, cette fois-ci je vais parler de la globalité de la série, jeter quelques coups d'œil sur chaque saison, mais sinon on va plus parler de la globalité de la série, sinon ça risque de durer deux heures ! Déjà tes vidéos c'est de la merde, personne ne regarde, j'imagine même pas si ça dure deux heures ! Tu veux trop manger une balle toi ? Non, non, ça ira, je m'en vais ! Ouais, c'est ce que je pensais, ouais ! Bon, attaquons directement sur le vif du sujet ! Prison Break, sorti le 29 août 2005 sur la Fox, réalisé par Prêtre Radner, la série a connu un succès immédiat ! Même son créateur, Paul Schering, n'imaginait pas un tel succès ! Ils ont eu 12,1 millions de téléspectateurs au premier épisode ! La série a été un succès immédiat ! Et sentant l'engouement autour de cette série, la Fox a décidé de rajouter des épisodes ! Car la saison ne devait compter que 13 épisodes à la base ! Mais vu le succès énorme que la série a eu, la Fox a décidé d'en rajouter d'autres ! Alors l'histoire de Prison Break, c'est quoi ? Ça raconte l'histoire d'un jeune homme, Michael Scofield, interprété par Wharton Miller, qui se fait incarcéré à Fox River, un pénitencier dans l'Illinois, pour libérer son frère, Likon Burroughs, interprété par Dominique Bruxelles, qui est incarcéré et condamné à mort pour le meurtre du frère de la vice-présidente ! Mais meurtre qu'il n'a pas commis ! Du coup, il va aller dans cette prison et essayer de libérer son frère pour le sauver à temps avant de se faire exécuter ! Alors déjà, la série a été tournée dans une réelle prison qui a été abandonnée dans les années 2002 à peu près ! Les acteurs racontent que c'était quand même assez effrayant ! Car par exemple, les scènes où ils sont dans les cellules d'isolement, avaient vraiment accueilli des vrais tueurs en série ! Il y avait une bonne ambiance là-bas, les acteurs, l'équipe technique et tout, tout le monde s'entendait bien ! Il y avait une bonne ambiance, franchement le tournage était bien ! Certains figurants étaient d'anciens détenus de cette prison, et certains prisonniers comme Soukré ont dormi dans les cellules pour rentrer bien dans la peau du personnage ! Par ça, il y avait une bonne ambiance dans les lieux de tournage, des amitiés se sont créées, il y a eu des liens ! Globalement, le tournage de la saison 1 s'est vraiment bien passé, il n'y a pas eu de galères ou quoi que ce soit ! Cette première saison est une pure bombe ! Il n'y a pas un épisode où je n'ai pas stressé ! Dans chaque épisode, il y a toujours un retournement de situation et ils nous surprennent toujours ! On ne s'attend jamais ! Ils arrivent à jongler entre les scènes dans la prison où ils essayent de se libérer, etc. Et qui est très stressante ! Et les scènes en dehors avec les avocats et la famille de Burroughs qui essayent de chercher la vérité ! Dans cette série, il y a beaucoup de personnages, mais ils ont réussi à tous les rendre utiles et avec leur propre caractère ! Ils arrivent à les enlever au bon épisode et les faire apparaître au bon épisode aussi ! Ils ont réussi aussi à rendre un personnage détestable, le plus aimé de la série ! Par exemple, on va prendre l'exemple de T-Bag joué par Robert Knipper ! C'est un salopard ! Il a violé, il a séquestré, il a tué des adolescents, etc. Et bien ça deviendra l'un des personnages le plus aimé de la série ! Et moi ça deviendra un de mes favoris ! Grâce à son histoire, il développe tous les personnages ! Il n'y a pas un personnage qu'il mette de côté ! Chaque personnage aura son histoire, son développement et son utilité ! Plus on avance dans la série, plus on en apprend sur le passé de chacun des personnages ! Entre les trahisons, les choix faits par amour, etc. Et on comprend pourquoi ils sont là et pourquoi ils veulent partir d'ici ! Il y a aussi beaucoup de complicité qui se crée ! Par exemple, entre Michael et le directeur de la prison, Poip, qui voit Michael un homme bon et lui propose quelque chose car Michael est un architecte ! Et du coup, il lui demande si ce serait possible qu'il aide à construire quelque chose pour sa femme pour la Saint Valentin ! Ou pour leurs 7 ans de vie commune ! Enfin je ne sais plus, mais une connerie comme ça ! Et aussi entre Sarah et Michael qui, dans son plan, n'avait pas prévu de tomber sous le charme d'une femme ! Il y a aussi la complicité entre les prisonniers qui, de base, se détestaient, ne s'y supportaient pas ! Et qu'à la fin, au fur et à mesure que la série avance, les mecs deviennent complices et ils limitent des amitiés secrets ! Car ils ont un même but, sortir d'ici ! C'est plus juste des prisonniers qui veulent plus fort que l'autre ! Non, là ils ont tous un but commun, ils ont un chef, Michael ! Et c'est là où on voit qu'ils arrivent à avoir de la complicité, à rigoler ensemble, etc. Et qu'un groupe se forme, alors que de base, c'était chacun avec ses potes ! L'acteur, Stacy Kitsch, qui incarne le directeur de la prison, a réellement fait de la prison, 6 mois, pour possession de drogue ! Et il a dit qu'il s'était inspiré du directeur de la prison où il était allé, en Angleterre, pour jouer son personnage ! C'est génial ! Cette saison 1 n'arrête pas ! Entre les retournements de situation, les sauvetages à la dernière minute, les trahisons, tout ça va vous faire transpirer ! Et ça n'arrête pas ! Cette première saison est vraiment une bombe ! J'ai jamais vu une série aussi stressante ! Dans cette série, ce qui est bien aussi, c'est que c'est pas un film à la Rambo où il y a des sauvetages improbables ! Non, quand un perso est dans la merde, il est vraiment dans la merde ! Et quand un perso va mourir, on stresse deux fois plus ! Parce qu'on sait que quand ils sont piégés, il n'y a pas 36 solutions ! Et quand il y a un mort dans cette série, elle est rapide, elle est brutale ! Pas de mec super balèze, un motif à 3 balles, non ! Là, c'est une balle, c'est fini ! Ce qui rend les scènes encore plus stressantes, parce qu'on sait que si nos personnages se font choper, ils sont dans la merde ! Mes frères, c'est trop un génie, Michael ! Moi, je me fais incarcéré et je me fais tatouer le même truc ! Tu risques d'avoir du mal ! Parce qu'il te faudrait 4 ans et 20 000 euros ! Ah ouais ? Et oui, le tatouage de Michael Schofield, si on le refaisait en vrai, il faudrait 4 ans pour le faire et plus de 20 000 euros ! Le maquillage des tatouages qui ont été faits sur le corps de Wharton Miller ont été faits à la peinture à l'eau avec des décalques sur ses bras et son torse ! Le maquillage prenait plus de 4 heures à faire, du coup, la plupart du temps, l'acteur portait des vêtements longs qui couvraient ses bras et son torse ! Puis vu ton intelligence, je pense que toi, t'aurais pu te creuser vers la salle des gardiens, là, tu serais retrouvé en face d'eux comme un gros con ! Parce que le grand Anthony, lui, il aurait fait mieux, hein ! Mais attends, t'es pas censé être mort toi, je t'ai tiré dessus la dernière fois ! Euh, je suis très résistant ! Alors, détail assez drôle, plusieurs pénitentiaires ont installé des télés et faisaient regarder la série à des prisonniers, quoi ! Et c'est devenu l'une de leurs séries préférées ! Mais, à contrario, il y a d'autres prisons qui l'interdisaient ! En même temps, je pense pas que ça soit une bonne idée de mettre une série d'évasion à des prisonniers, quoi ! On peut savoir ce que tu fais ? Je dessine des fleurs ? Ah ouais ? Tu dessines des fleurs ? Allez, viens le nouveau Schofield ! Je vais t'amener en isolement ! Non mais attendez, attendez ! Il y a même eu un générique spécialement créé pour la France, pour internationaliser la série, faite par Faf Laraj, Pas le Temps ! Sinon, la musique de la série est faite par Ramin Djawadi ! Elle est bien, mais sans plus, quoi ! Et sinon, j'ai vu un petit clin d'œil ! Enfin, je sais pas si c'est un clin d'œil ou si ils l'ont utilisé comme ça ! Mais il y a une scène où ils sont dans le bar ! Belly qui est la scriptiseuse ! Et on entend la musique de Une Nuit à l'Enfer ! Le meilleur film de Vampire ! Alors voilà, c'est un petit clin d'œil que j'ai vu, je trouve ça génial ! La fameuse musique de Faf Laraj est devenue culte ! Et maintenant, elle est culte ! Attendez, ne me dites pas que vous n'avez pas des petits frissons quand vous attendez ça ! Enfin voilà ! Je comprends pourquoi cette série a marqué une génération entière ! Elle est hyper accrocheuse ! Et vraiment, on ne s'arrête jamais de stresser ! Elle nous stimule ! On me la conseillait beaucoup de fois ! Et j'avais peur de ne pas m'attacher ! De m'ennuyer quoi ! Qu'elle ne m'intéresse pas ! Et bien j'ai eu tort ! Franchement ! Cette série est une pure bombe ! Et je vous la conseille ! Hey ! Oui, je ne suis pas habillé pareil ! C'est normal, je vous explique ! En même temps, ma vidéo sur prise en direct ! Je me suis aperçu qu'elle était extrêmement longue ! Du coup, pour vous ! Pour que ça soit plus divertissant ! Je préférerais découper plusieurs morceaux sous le conseil de quelques personnes ! Comme ça, ça vous fera plusieurs épisodes courts de 10 à 15 minutes ! Au lieu d'un grand épisode qui dure 45 à 1 heure ! Donc voilà ! C'est la fin de la première partie de Prison Break ! La seconde arrive très rapidement ! Je passe la semaine prochaine ! Donc restez connectés ! En attendant, n'oubliez pas le petit like ! Le petit abonnés ! Le petit commentaire ! Ça fait toujours plaisir ! Et... À la prochaine ! Allez ! Ciao !